Sensation Alpes Sensation Alpes La radio de Pras de Lis-Sau-Mont Pras de Lis-Sau-Mont Pras de Lis-Sau-Mont 50 ans de ski ! Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, je reçois aujourd'hui Laurence Girard, directrice de l'office du tourisme de Pras de Lis-Sau-Mont. Bonjour Laurence. Bonjour. Pras de Lis-Sau-Mont renferme de nombreux endroits un peu cachés, des découvertes, des paysages que vous qualifiez de merveilleux. On va faire un petit jeu autour des meilleurs endroits d'activité à faire en amoureux, en famille ou entre amis. Et on va commencer avec cette question, quel est le meilleur endroit pour une balade en amoureux ? Alors moi j'adore le secteur des munes, alors on peut y aller en ski, mais on peut y aller en raquette aussi, au pied de chalune. Meilleur endroit pour une balade en famille ? Famille, une balade au col de la Rama. Le meilleur endroit pour une bataille de boules de neige, on raffole de ça sur Sensation, enfin chez Sensation. Alors on peut faire ça dans la Combe de Grond, c'est isolé, on peut faire tout le bruit qu'on veut. Un bon spot avec des bons sapins, la totale. Meilleur endroit pour un pique-nique ? Pique-nique, pique-nique, sur le site de la Grande Ouse. Pour un dîner un peu insolite, original ? Alors du côté de la Charmette, avec une sortie en raquette et la fondue en alpage. Meilleure activité à faire en famille ? La meilleure activité, moi je dirais une belle découverte du domaine en ski alpin. Pour une activité nocturne ? Une activité nocturne, ça va être la découverte du vin chaud dans une bonne auberge, un bon resto. Alors on aime bien alimenter nos réseaux sociaux avec de belles photos, le meilleur endroit pour un coucher de soleil. Depuis le site de Pertuisay, donc c'est sur le secteur de Saumont. Accessible, c'est quoi ? C'est en hauteur ? Alors en dehors de la fermeture des pistes, si effectivement il n'y a pas de damage, on peut monter sur le secteur en raquette. La meilleure activité après une journée de ski ? Un jacuzzi. Il y a des spas dans le coin ? Oui, il y a des résidences avec spas et il y a le nouveau spa de Lys. Au terrasse du Mont-Blanc ? Et bien ça tombe bien. La meilleure piste lorsqu'on veut des sensations ? C'est la piste, c'est la Compe Perret. Le meilleur événement de la saison dans la station ? La grande odyssée Savoie-Mont-Blanc. Le meilleur spot pour prendre de belles photos ? Ça rejoint un peu le coucher de soleil, est-ce qu'il y en a un autre ? Le col de la Rama. La meilleure activité pour les enfants ? La luge. La meilleure activité pour remplacer une journée de ski ? Manger des bons gâteaux et des bons chocolats chauds dans les restaurants. Alors est-ce qu'on aurait loupé quelque chose ? Qu'on aurait peut-être oublié de citer dans ce petit jeu ? Alors moi je pense qu'il faut vraiment associer la découverte des produits du terroir en descendant aussi dans la vallée du côté de Mieuxier-Taninge et découvrir la bonne fruitière des houffleries avec des ateliers fabrication fromage. Dans la fabrication fromage, on reprend aussi la microbrasserie K&G Green Valley à Mieuxier que vous pouvez également retrouver sur nos réseaux sociaux et YouTube Radio Sensation, Sensation Alpes. Autre chose ? Qui vous vient à l'esprit quelque chose de croquant, de piquant ? Comme dirait un certain Cyril Lignac, pour ne pas le citer, on reste dans le thème de la gastronomie. On peut trouver l'amour après de l'issomant. Ah, comment fait-on ? Comment fait-on ? Moi j'ai trouvé l'amour après de l'issomant. Je ne dirais pas comment, mais j'ai trouvé. Il faut faire son meilleur touchousse, son meilleur chasse-neige, comment ça se passe ? Non, il faut aimer les activités de pleine nature, il faut aimer le ski, le parapente et en règle générale on fait de belles rencontres. Alors où est-ce qu'on vous retrouve, Laurent Girard et votre équipe de l'Office du Tourisme ? A Tannin, Jamyussi, au Pradly et à Sommant, toute l'année et bien sûr on nous retrouve sur tous les événements. Et avec une excellente équipe de Community Manager, Facebook, Instagram, Pradly, Sommant, Tourisme. Merci infiniment Laurent Girard d'avoir été avec nous encore une fois. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office du Tourisme de Pradly, Sommant. Pour plus d'informations, on se rend sur votre site évidemment. Et pour avoir réécouté cette émission et l'ensemble de nos émissions Sensation Alpes, rendez-vous sur notre site, application et YouTube, Radio Sensation. Pradly, Sommant, Pradly, Sommant, 50 ans de ski ! Sommant, Pradly, Sommant, 50 ans de ski !